Bonjour T'es sûr de l'ascenseur là ? Je la refais pas. Je ne la referais pas. Bonjour et bienvenue dans mon habitat, ma maison. C'est ici que j'habite, voilà je vous l'ai jamais montré. Je zoom un petit peu pour pas que vous voyez dehors parce qu'il y a des gens chelous parmi vous qui seraient capables de reconnaître la rue avec un morceau de boîte aux lettres. Donc voilà je veux plus rien montrer même pas, tu vois j'ai peur du reflet dans le piano. Peut-être dans le reflet, dans le piano il y a peut-être un reflet avec marqué RUE DES LAPINS. Alors la personne que vous entendez derrière c'est pas ma femme, c'est qui ? Vous avez reconnu. Non je ne vous le montre pas encore, il va intervenir dans la vidéo mais... C'est gentil de préciser que je suis pas ta femme par contre. Les gens pourraient se poser la question et ce serait légitime on passe tellement de temps ensemble. Euh pas tellement. Messieurs lames c'est une vidéo qui devait sortir il y a des mois et des mois et à cause du covid j'ai pas pu avancer autant que j'aurais voulu au niveau des travaux de ma pièce de rêve parce que c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ma pièce de rêve. C'est à dire que quand j'ai commencé YouTube il y a... dans les années 1000... je sais plus mec, il y a longtemps. Je m'étais dit si un jour je peux je veux vraiment ma pièce gaming et musique parce que c'est mes deux passions et du coup j'ai enfin pu la faire et j'ai trop envie de vous la présenter. Alors attention c'est pas un studio de tournage, je vais peut-être tourner des vidéos dedans clairement parce que c'est fait pour et que j'adore ça et que c'est une énorme partie de ma vie de faire des vidéos. Mais c'est une pièce dans laquelle je travaille énormément, je fais presque que ça mais c'est une pièce plaisir voilà. J'ai envie de vous présenter cette pièce qui est le kiff ultime du gamer que j'étais à l'époque parce que maintenant bah je... Et ouais ouais à part 45 minutes d'Obarzone tous les mardis de 17h à 17h45 c'est un peu compliqué. C'est l'âge quoi. C'est l'âge, non c'est pas l'âge tu es vilain. Oh ! Bon là ce que je veux dire c'est l'âge, je joue à Microsoft Flight Simulator car j'adore l'aviation, je suis un vieux monsieur. Non mais si c'est l'âge, t'as perdu la flamme. Non ! Non j'ai pas le temps mec, t'es vilain de dire ça. Non mais vraiment, j'ai envie de jouer à un Among Us, j'ai pas eu le temps. Mais viens jouer là ! Bah quand ? Là je tourne là ! Bah oui ! Alors, messieurs dames pourquoi il y a Chris ? Encore une fois c'est pas ma femme, pourquoi il est là ? Pourquoi il est chez moi ? Parce que je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une réaction parce qu'il n'a jamais vu mon studio. Tu peux venir hein, tu peux venir parce que là ça y est les gens ils ont compris que t'es là, il était accroupi dans mon salon, c'est bon. Ah attends je dézoome un peu, hééé ! Là t'es ma femme, là c'est à ce plan. Bah non vraiment pas quoi. Du coup j'ai invité Chris chez moi, jure que tu n'as jamais vu mon studio. Ah je le promets, gros j'ai l'impression que je vais visiter la Batcave de Bruce Wayne. Genre tu me l'as vendu, j'étais en fait, attends mais c'est Batman le gars. Moi je survends les trucs vous savez ça. Tu l'as survendu. Euh c'est parti ou quoi ? C'est parti. Alors en fait j'ai mis un fond vert comme ça, ça cache le décor. On va rentrer dans mon studio, ensuite on va baisser le fond vert et là tu pourras découvrir et vraiment je veux ta réaction honnête. Ah non mais moi c'est chiant j'ai jamais de réaction. C'est vrai. On va force toi comme nous sommes sur Youtube donc euh... C'est vrai, tu vas me forcer. J'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc. Si tu dis qu'elle est sponsorisée par... J'suis mort. Elle est pas sponsorisée par le truc qui a été bipé. Elle est sponsorisée par Orange. Oh ça c'est stylé. J'aimerais trop avoir ça. C'est vraiment cool. Ah c'est incroyable. Mais je vous en parle un peu plus tard et je vous rassure c'est un blaçant produit très cool. Vraiment. Derrière cette porte Chris. Attends moi je... Non non ! T'es fou ! Faut que tu fermes les yeux et que tu t'assoies. Ok. Attends mais c'est une vidéo challenge du coup. Non bah ouais. Il y a un peu de ça. C'est bon ? Ouais. Allez, ferme les yeux. Bon vas-y avance. Avance. Voilà. Bon tout ça, là il y a un plan bizarre parce que j'ai pas envie que vous voyez ce qu'il y a autour en fait. J'ai pas envie de spoiler aux gens non plus tu vois. Ouais je comprends. Pourquoi on fait cet effet de surprise alors que c'est nul ? Faut pas me dire ça. Moi j'ai... C'est un bad cam ici. Par contre, si j'ouvre les yeux il y a juste un clavier des lights et des... Attention ! Alors c'est totalement ça. Oh non mais... Ah bah je vous montre ce que Chris va voir en ouvrant les yeux les gars. Il va voir ça à la fin. Est-ce que ce que je vais voir devant moi ça doit m'impressionner dès le début ? Non mais tu vas voir une indication sur la... Sur le style de déco genre. Chris ? Hum... Hihihi ! Pourquoi j'ai l'impression que je vais avoir un cadeau alors que pas du tout en plus ? Mais clair, grave ! J'ai vraiment l'impression qu'à la fin je vais être obligé de te l'offrir. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Voici les clavier Noirac, voici ma femme et ma fille. Écoute, tu peux ouvrir les yeux. Ok. C'est bon ? Ouais mais tu tournes pas la tête. Ça c'est juste mon... Oh ça fait du bien de ouvrir les yeux. Bon c'est un setup, c'est très joli ça. C'est un setup tout à fait. Ça sert avec quoi mais ça a l'air vachement bien. Cette vidéo est en deux parties. D'abord juste je présente mon studio et ensuite je vous fais un petit tour de tout pour ceux que ça intéresse. Il y aura tout dans la description. Ah j'ai le même, mais j'ai Edwige dans mon studio. Ouais alors, je l'ai déballé hier, ça faisait 3 ans qu'il dormait, on l'avait offert pour Noël. Julien si tu passes par là j'ai enfin déballé ton cadeau. Ah ouais donc là on t'offre un cadeau tu t'en rends compte que 3 ans après quoi. Couillard, peu de ça ouais. Oh putain de sa mère. Je suis un peu dégouté. Bon bah ça c'est vraiment mon setup musique en fait. Voilà je te le dis. Ah ok. Ouais voilà, c'est vraiment mon setup... Bah c'est mieux rangé que dans ton studio. Ah bah depuis ce matin. Ah ouais sinon euh... Je vous fais un petit tour de tout ça juste après. Alors oui Elgato les frérots ils ont rincé hein. Merci Elgato au passage. Vous êtes super cool, vous m'avez envoyé plein de matériel. Bon. Attends mais est-ce que là derrière c'est impressionnant ? Bah j'espère. Ah donc je... Y'a un truc, y'a un truc impressionnant. Ah ok. Si tu peux... vas-y. Si tu peux impressionner bah c'est comme ça. Oui c'est la vie. Attends mais t'es devenu orthodentiste comment ça se fait. C'est la meilleure chose à dire. J'ai l'impression que je vais chez le dentiste. Y'a la lumière et tout. Tu détestes le dentiste toi. J'adore le dentiste, c'est ma passion. Moi je me tape deux réflexions. En fait attends faut savoir pour dire aux gens que je suis très content de cette pièce. Parce que je l'ai fait et je l'ai incarné donc je suis content. Mais chaque personne qui vient la visiter dit deux choses. Dis t'es dentiste. Et dit bah une fois que t'auras pain ce sera nickel. Ah moi ça me choque pas ça. C'est vrai ? Moi je trouve que ça donne un style en fait. Fais un style un peu tu sais ta cabane à toi tu vois. Ton univers. En fait c'est quoi je me suis dit je veux tout le temps changer de décor. Ouais ouais. Du coup je me suis dit je vais faire une base en USB qui est la... Comment dire le matériel le plus basique et le moins cher possible. Sur lequel je vais fixer des trucs stylés. Comme ça ça fera un contraste un peu marrant. Et futuriste. Et comme ça je peux tout changer. Je peux mettre des vis. Je peux mettre des étagères partout. J'en ai rien à foutre c'est de l'OSB. Ouais ouais. Et attends par contre c'est... Nan mais moi je kiffe de ouf hein. C'est vrai ? Ah mais de ouf. Là les trophées là, l'enceinte là, le coin musique là. Incroyable. Nan mais moi je kiffe vraiment. C'est vraiment mon parc d'attraction quoi. Mesdames et messieurs cette vidéo est sponsorisée par Orange. Ils m'ont contacté parce que Angers est l'une des toutes premières villes 5G de France. T'es vraiment la mascotte d'Angers. Mais oui. J'suis mort. Mais dès qu'il y a Angers les gens pensent à moi c'est trop gentil. Du coup ce qu'on va faire c'est que je te laisse là 3 minutes. Vas-y frère. Vraiment je vais faire une petite démo dans Angers. Ah ouais. Pour tester la 5G. Ok. Et je reviens. Ok vas-y. C'est pas un montage hein. Il va vraiment attendre. Meilleur moment pour faire ce placement produit en extérieur. Il y a des voitures qui passent. Il fait très froid. Et les petites gouttelettes vont s'amonceler sur l'objectif. Bon. Je vais tester la 5G pour la première fois. Là on est devant le siège d'Orange à Angers. Mais vous êtes pas obligés de tester la 5G devant forcément le siège d'Orange. Ce serait pas pratique. Pour l'instant Angers fait partie des toutes premières villes de France où il y a la 5G. Mais avant la fin de l'année il y aura 160 communes avec la 5G. Et anecdote. Avant Youtube je travaillais chez... Orange effectivement. Non voilà anecdote. Ça intéresse qui ? Même moi ça m'intéressait peu. Je lance un speed test 5G. C'est la première fois que je lance un speed test 5G. 847 mégas. Faut marquer un temps dans ces cas là. Je vais vous raconter une anecdote sur les speed tests. J'ai toujours des anecdotes. Dès que je débarque dans un endroit inconnu je suis un malade des speed tests. Je fais constamment des speed tests. En dessous de 20 mégas je suis pas bien. 847 mégas. Je suis même pas sûr que sur ma fibre chez moi j'ai ça. Je vais résumer en un mot. C'est beaucoup. C'est genre l'équivalent de la fibre optique. Sauf que c'est sur un téléphone. Et surtout il y a une latence très 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 faible. Ça veut dire que par exemple quand vous vous connectez à un serveur. Pour jouer à un jeu vidéo, pour jouer à Fortnite. Vous pouvez constamment rester top 1 grâce à une faible latence. Tu ne seras pas handicapé comme sur la 4G. Y'a pas que ça qui joue dans le jeu quand même. Y'a d'autres tu vois. Alors attends j'ai envie d'essayer un autre truc. On va lancer mon outil d'abonnement vidéo le plus connu là. Vous savez c'est qui commence par un N. Qui finit par X. C'est bon ? Moi vous savez je suis souvent en déplacement. Ils m'ont demandé de faire les trucs que je fais normalement. Bah je fais ça. Voilà je fais ça. Téléchargez maintenant. Je suis en train de télécharger Interstellar. Donc c'est un film entier de 2h49. C'est bon pour vous. Ok. Vraiment on pourrait mettre un chronomètre. Mais ça a pris 10 secondes même pas. C'est fini. Interstellar. Au passage la techno 5G c'est vraiment une techno pour l'extérieur. C'est pour désengorger le trafic 4G. Qui est essentiellement utilisé en intérieur quand on est dans des bureaux. Quand on est chez nous etc. Et vraiment la 5G c'est pour envoyer la grosse patate aux gens. Qui sont en extérieur et qui consomment de la data. Dernier point la 5G elle a été conçue pour maîtriser la consommation énergétique. C'est pas un gros truc de bourrin. Un espèce de gros tunnel rempli de données. Genre on force. Non 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 pas de ça chez Orange. Elle répartit de manière beaucoup plus intelligente. La data qu'elle a besoin d'envoyer. Ah vous avez retenu. Chez Orange c'est beaucoup mieux. En vrai je le pense. Je suis chez Orange. Chez moi je suis Orange. J'ai juste bossé chez Orange. Je suis payé par Orange là maintenant. Les carottes c'est Orange. Non c'est rien à voir. Merci Orange d'avoir sponsorisé ce petit encart. Allez on retourne dans le studio avec une transition Covid. Et voilà. Ça marchait bien ? Bah oui ça marchait bien évidemment. Ça marchait bien Chris. Déjà parce que ça marche bien de base. Et aussi parce que je suis payé donc. Donc ça va marcher. Non le speed test était convaincant quand même. Merci infiniment Orange. Voilà. Pour résumer l'utilité de cette pièce. C'est vraiment une pièce d'expérimentation en fait. C'est à dire que. En vrai oui c'est ça. Je le vois comme un labo. Exactement. Je vois vraiment la pièce comme un labo. Exactement. Je teste plein de trucs. En gros j'expérimente des vidéos paramoteurs. Je vais reprendre les streams mais on va reparler. Au Arma 3 ? Et euh. Non tu te calmes. Le coin musique sur lequel je taff. Il y a des projets musicaux qui vont arriver sur la chaîne. On en reparle aussi. Et ça c'est plus là où je travaille. Et aussi le coin musique où je prends les voix et tout ça. Voilà ! Ok. Là armoire moche. C'est mon armoire paramoteur voilà. Donc j'ai mes voiles. Il y a mon casque. Il y a tous mes chargeurs. Pour recharger la radio quand je suis en vol. Il y a ma montre qui fait altimètre. Pour savoir à quelle altitude je suis. C'est quand même très pratique comme information. Des gants, des gants, des gants chauffants. Aussi un couteau. Pour si jamais j'ai un problème grave. Et que je suis dans l'eau par exemple. Avec mon paramoteur en train de couler. Avec ça. En fait il y a une lame de cutter qui est là. Et je peux couper. Et je peux me sauver la vie en fait. Bon voilà. C'était un truc un peu stylé. Mais j'espère ne jamais m'en servir. Bon on passe à ça ou quoi ? Moi j'aimerais qu'on passe à ça d'abord. Ton studio il est ultra curly, ultra propre. Et vraiment je le trouvais vraiment quasi parfait. Non ! Jusqu'au moment où j'ai vu ton micro scotché à ta light. Ok. J'avais prévu un truc. J'avais prévu un truc. Les gars. Vous avez eu des plans de coupe stylés du studio. Peut-être vous vous êtes dit. Ouah c'est lourd et tout. Maintenant. Séquence de plans de coupe de tous les trucs éclatés. Comme par exemple ça. Plan de coupe de trucs éclatés maintenant. Bon allez les gars on parle de ça ou quoi ? Ok. Ceux qui m'ont suivi un peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs là il y a mon Instagram qui s'affiche. Et quelques photos de paramoteurs que je publie. Je suis devenu complètement fan d'aviation. C'est bon ? En plus de ça l'année où je me suis mis au paramoteur. Il y a Microsoft Flight Simulator qui est sorti. Je deviens fou les gars. Je deviens complètement ouf. Donc. Bah ça déjà. Attends ça juste pour un jeu d'avion ? Non mais euh... Tu joues à rien d'autre ! Si ! Si Chris. Si je joue à... Attends mais gros ! Tu joues à plein d'autres jeux. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas investi uniquement pour un jeu. T'es malade ou quoi ? Attends mais c'est trop bien ça se baisse et tout. Mais what ? Non mais c'est ce truc regarde. Déjà il y a un reposqué. Ouais il y a un reposqué. D'accord ? Si. Quand je le retourne ça c'est une petite... Une petite modif personnelle. Quand je le retourne c'est les pédales de l'avion. C'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? À droite c'est bon ? À gauche vous l'avez ? Je m'énerve. Ouais juste. On s'en fout mais ça coûte combien tout ça ? Alors ! Nan nan mais. J'ai abusé de mes privilèges d'influence. Je sais pas combien ça coûte mais en tout cas j'ai pas payé ce prix là. Eh tous les... Eh vous savez quoi Flemme ? Y'a là y'a des flèches partout. Hyper chiant au montage mec. Y'a des flèches partout. Qui affichent chacun le prix de chaque objet très vite. Et maintenant le total ? Ouais. Ouais ouais ouais. Alors qu'est-ce que j'ai payé là dedans ? Bah rien. Si. Je pense que j'ai payé tout ce qui est Trust Master là. Trust Master vous faites quoi ? Le mec est insolent. Mais j'ai un gros 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 big up à envoyer à la boîte qui m'a fait le PC. Qui s'appelle CyberTech. Lien dans la description avec tous les composants. Y'a une RTX 390. Un processeur AMD qui n'est même pas encore sorti. C'est absolument n'importe quoi. Je vous fais quelques plans de coupe sur cette config incroyable CyberTech. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir envoyé ce PC. Je crois qu'il coûte... Je pense qu'on veut passer à voir. C'est le cas. Ah ouais ouais. Quand on dit K déjà c'est clair. C'est clair. C'est clair. Réro regarde comme ça. Bah oui je sais bien mais j'ai vu mais... Je suis désolé. Je redemande à Chris de cadrer. Alors qu'il n'est plus cadré. Il a une chaîne YouTube qui s'affiche actuellement sur l'écran. En vrai c'est ouf. Mais j'ai utilisé sa cam j'avais même pas vu. Hihi ! C'est pour les streams. Bah je me suis pas encore fait. Si j'en ai fait. En fait j'ai une chaîne tête dont personne n'est au courant. Sur laquelle je fais des streams. Il y a 20 viewers et je prends un kiff monumental. En fait vraiment faut que je dise aux gens. Je me matrix la tête à me dire il faut que je fasse des streams ultra lourds. Nanana comme sur YouTube. Je me mets une pression en fait. C'est nul. J'ai juste envie de chiller donc allez vous abonner à twitch.tv.mxm Et mes lives seront longs, chiants, ennuyeux, blabla. Juste franchement ça va être chiant. Du coup là on passe en mode confort d'accord ? A tout moment j'ai un petit bouton ici pour ajuster bien sûr la longueur des jambes. Et là on passe en mode dentiste ok ? Donc là j'appuie là. Et tout le siège bascule en arrière. Mais non mais c'est... Après t'as une install de 2h avant de jouer du coup quoi. Ouais ça prend un quart d'heure. Ça prend un bon quart d'heure. Voilà là je suis à fond. Et là tu peux vraiment lever l'écran. Est-ce que t'es vraiment en immersion ou pas ? Quand tu joues ? Bah mec je vais te faire jouer tu vas me dire honnêtement. La réaction de Chris maintenant. Mais en fait je pourrais rester là toute la nuit. Nan mais vraiment tu vois c'est incroyable. On va décoller d'Angers. Bon ok tu vois c'est assez immersif quoi quand même. Ah ouais c'est trop stylé. Et attends moi je préfère piloter comme ça. Est-ce que c'est vraiment Angers du coup on va ? Alors c'est totalement Angers. En fait je suis en train de vendre le jeu alors que vraiment je suis pas payé par Microsoft Light Simulator. Ils ont recréé la terre entière. Donc tu peux vraiment voler dans chaque endroit du monde. Donc je peux très bien voler au-dessus d'endroits que je connais. Ouais. J'ai une envie de jouer à un jeu d'avion alors que je m'en branle des avions. Tu as envie de vivre l'expérience. Allez vas-y. Mets-toi bien. Ça c'est pour rentrer dans... Bah c'est vraiment un vaisseau quoi. Mais du coup je connais pas les touches. Attends. Ça c'est quoi ça en bas ? C'est où là ? On est où là ? Redresse mec vers toi. Voilà redresse. Quand ça fait bip bip tu crois que c'est normal ? Mais t'inquiète mec je gère de ouf. Mais en fait je pourrais rester là toute la nuit. Voilà vous comprenez pourquoi. Cette chose est folle vraiment. Alors j'ai une excuse aussi. Pourquoi ça ? Faut que je dise aux gens en vrai. Pourquoi j'ai aussi vraiment diminué le gaming. C'est que j'ai tellement joué aux jeux vidéo dans ma vie. Mais vraiment des... Bah comme plein de gens quoi. Mais des centaines, des milliers d'heures. Je me suis en fait en 5 ans. Je me suis éclaté. Tout le muscle qui va de grosso modo de là jusqu'au poignet. Et du coup. Dès que je touche une souris. Je souffre. Mais vraiment. Donc j'ai consulté plein de spécialistes et tout. Franchement s'il y a quelqu'un qui a le même problème que moi dans les commentaires. Dis-le moi. Et envoie moi un mail à moi aussi j'ai mal au cou. Arrobasgmail.com Et genre vraiment je sais pas pourquoi j'ai mal. J'ai consulté plein de spécialistes. Ah tu sais pas ? Mais non ils me disent juste genre. Prends de l'iprane. De l'air. C'est quoi ça ? Et genre dès que je touche une souris. J'ai pas mal. C'est ok tu vois. Non en vrai j'ai pas mal. Et le lendemain. Là je suis en mode ibuprofène canapé. Toi même tu connais le combo gaillant. C'est même plus un papy là. Hein ? Non j'ai dit c'est vraiment pas de bol. Ouais. Non mais je suis vraiment un vieux monsieur du coup. C'est à dire qu'à moins de 30 ans on est sur un canapé ibuprofène en train de... Alors que j'ai pas soulevé des planches. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué juste un warzone avec des potes. C'est tout. Donc ça me fait chier. Et du coup grâce à ça. En fait comme ça déporte le poids vers l'arrière. Le mec se trouve des excuses terribles. Et bah je me suis acheté un siège d'orthodentiste. Parce que ça déporte le poids vers l'arrière. Et du coup ça fait beaucoup moins mal au cou. Que d'être recroquevillé vers l'avant sur un bureau. Comme je l'ai fait toute ma vie. Mais en vrai c'est juste parce que ça me fait kiffer et que c'est trop stylé. Ça c'est la vraie règle. Et du coup ce siège on peut en parler. C'est quand même le truc le plus fou au final. C'est un siège de la marque Emperor. Et bah c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est sur Vérin. Donc je m'en servirai pour faire des streams tout simplement. Oui alors les streams parlons-en. J'ai pas fait de stream et c'était un échec dans ma vie. De reprendre les streams une fois que je suis arrivé à la Redbox. Tout simplement parce que j'ai une vie de famille. Et faire des streams à la Redbox ça demande après à minuit ou 3h du matin quand tu finis ton stream. De revenir chez toi. Et franchement. FLEB. Ouais je te comprends. Et du coup maintenant que j'ai de quoi streamer chez moi. Quel bonheur. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à mon gus ? On va pouvoir jouer à mon gus. Mais pas plus de 15 minutes parce qu'après il vit profane. Le coup. Le dolly. Le petit dolly. Bon prochaine attraction finalement de mon studio. Bah... Musique. Alors ça j'ai envie d'y réserver une vidéo dédiée limite. Ouais clairement. Moi c'était ma passion tes vidéos musique sur la chaîne. C'est gentil Chris. Vraiment je kiffais les montées de ouf. Donc là vraiment bah vous le savez je fais du piano. J'ai déjà fait des vidéos musique et même piano. Et donc j'ai un Yamaha. Putain Yamaha les boss ils m'ont tellement rincé Yamaha. Merci beaucoup. Il y a un synthé ici tout simplement pour jouer du piano de manière simple. Ça c'est un clavier MIDI qui est relié au PC pour enregistrer des loops pour vraiment créer des sons. Et ça c'est des loopers. Ça veut dire que tu peux enregistrer des segments de musique et les empiler les uns sur les autres pour créer une musique entière. Sans utiliser d'ordinateur. C'est vraiment hyper simple juste pour improviser et pour expérimenter des choses. C'est la chose la plus simple et la plus folle. Je vous conseille la chaîne de Marc Crébillet qui est incroyable et qui m'a beaucoup inspiré dans... Bah en fait j'ai pris le même matos que lui parce que c'est juste incroyable et je m'amuse beaucoup trop. J'ai fait plein de trucs. Ça fait 6 mois que je bosse dessus en gros pour m'amuser et je souhaite faire ça en stream. Voilà. On passe à la suite. Le dernier pôle. Le dernier point. C'est tout simplement mon setup principal. Oui tout à fait. Euh... Je suis sur Mac. Vous le savez. J'ai toujours été sur Mac. Et je bosse du coup sur Logic Pro X. Je suis énormément débutant et énormément nul. Mais je prends énormément de plaisir et je pose des trucs. Voilà. Je fais des trucs. Il y a des projets musicaux qui arrivent. Je peux pas vous en dire plus. Pour utiliser le prochain voire même le premier projet musical qui va sortir sur ma chaîne bientôt. Mais sérieux du coup. Un peu. Ah ça je te dis, il repart. En tout cas, voici vite fait des réactions de Chris très très vite. Vous, vous n'entendez pas le son. Vous avez aimé les réactions de Chris. Elles sont sûrement nuls mais... Bon vous avez compris c'est pas un son sérieux du coup. Ça sonne hyper sérieux. Parce que c'est vraiment trop... Genre... C'est trop bien foutu. Mais c'est les paroles qu'il faut que... Tu vois. Yes, je vois. Mais ça rend trop bien. Genre ça me choquerait pas que tu changes les paroles. Ça passe très bien tu vois. Genre... J'aime bien ce teaser. Ça me choque pas du tout quoi. Ça me va, ça me va, ça me va. Donc ça sortira normalement si tout va bien avant la fin de l'année. Donc voilà à quoi sert cet endroit du coup. C'était juste pour vous démontrer à quoi ça sert. Et du coup toutes les voix des projets musicaux à venir sont prises là. Parce que flemme d'aller en studio. Bon. Messieurs, dames. C'était un room tour fun. Décontracté, décontractasse. Mais il y a peut-être des gens qui se disent Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ce que j'ai vu là ? Du coup pour ceux que ça intéresse plutôt que d'ennuyer tout le monde avec des références. Il y a tout dans la description tout simplement. Je vais juste faire un petit tour du studio extrêmement rapide avec pour moi les meilleurs produits. Vraiment ceux sur lesquels vraiment je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est des produits géniaux. Et que si vous voulez vous faire un home studio pour de la musique ou pour du gaming ou pour du streaming pour moi c'est essentiel. C'est parti. Cette carte son universal audio elle coûte cher mais elle est vraiment cool et elle donne puissance au son incroyable. Le micro Rode NT1 c'est tout simplement le meilleur micro qui existe sur le marché au niveau mondial par rapport à son rapport qualité prix. Y'a pas mieux. Bon il me l'a envoyé vous pourrez dire que je suis pas honnête mais de toute façon y'a que sur le marché donc c'est pas compliqué. Elgato stream deck voilà pour changer les scènes sur Twitch incroyable. Les light Elgato elles sont trop bien elles sont bien diffuses et tout ça. Elgato pensez à faire des couleurs des trucs rgb parce que là je suis obligé de faire des trucs moches là. Vous voyez ça là laid très laid. Le trophée un million il est vraiment cool achetez le il est... bah non. C'est l'ancien en plus il est stylé. C'est l'ancien je suis très content d'avoir l'ancien t'as raison. Ça c'est le trophée des 100 000. Ça c'est la bosse RC 505 c'est la meilleure machine de loop pour empiler soit des voix soit des riffs de guitare soit des trucs au piano vous pouvez tout faire dessus c'est complètement incroyable c'est une machine à faire des loops et c'est fou. Ce micro pour les podcasts c'est celui que vous voyez partout sur Twitch le SM7B et j'ai rajouté une bonnette blanche qui lui rajoute un style. Waouh ! La Logitech Rally c'est une énorme webcam qui est motorisée et qui du coup peut aller partout et ça évite d'avoir un cadreur c'est pour ça que je l'ai viré ! Je t'ai pas viré je suis parti de moi même. Le Logitech G9 j'ai pas forcément besoin d'argumenter voilà. Ouais je pense que j'ai fait le tour des produits que j'aime bien. Ah bah ouais il y a le Otas de Thrustmaster qui est très stylé aussi que j'aime beaucoup parce que c'est une reproduction fidèle d'un modèle d'avion. Je sais plus lequel c'est mais c'est vraiment une reproduction fidèle et il est très lourd dans tous les sens du terme. C'est tout. Eh bien mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu je vais sans doute tourner des vidéos aussi merci Chris d'avoir euh... C'est la première fois que j'ai joué à un jeu d'avion. Ça ? Ouais. Et alors ? T'étais sceptique et au final ? C'était cool. Euh vous avez vu mon Sweet Space Fox depuis le début de la vidéo ou pas ? C'est pas la nouvelle collection par hasard. Il y a une nouvelle collection Supernova qui vient de sortir elle est lourd d'extrait. Pas mal non ? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo merci à Orange d'avoir sponsorisé celle-ci on se dit à bientôt pour une prochaine j'ai déjà dit. Oh la la il arrive pas à conclure cette vidéo le gars. Au revoir. Allez ouais merci. Ouais ça va un moment faut y aller hein ça suffit.